La Gahavah 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 On va parler de la Gahavah dans les vêtements dans les aliments maintenant la Gahavah l'orgueil dans les des actions, des bonnes actions il y a de la Gahavah dans les mitzvot qui fait la Gahavah dans la chokhmah c'est permis, c'est interdit il y a deux parties une bonne et une mauvaise La Gahavah La Gahavah La Gahavah La Gahavah dans la pensée c'est quoi ? Les vases autres les vases les autres ça bouge, c'est clair ça veut dire si de manière dévoilée il rabaisse quelqu'un même si c'est pas la personne concernée il parle avec quelqu'un il dit celui-là est tombé c'est pas shoot c'est de la Gahavah quoi celui-là est tombé pourquoi tu étais mieux connu ? et même dans le cœur si c'est pas dans la bouche dans le cœur c'est-à-dire que dans son cœur dans sa pensée il pense à quelqu'un ou il voit quelqu'un celui-là il est comme ci il est comme ça le rabaisse dans sa pensée c'est une histoire de Gahavah c'est de l'orgueil pourquoi lui il est moins que toi ? pourquoi il serait moins que toi ? il dit le rabban même un rachat toi t'es tzadik tu fais la Torah tu fais la mitzvot et tu dis même un rachat tu dois pas le voir moins que toi pourquoi ? prends un rachat qu'un rachat il est mieux que moi ? bon alors je suis fini si même un rachat il est mieux que moi c'est possible que le rachat il est mieux que toi c'est possible lui il est shogel toi tu m'hésites il dit le rabban tu vois un rachat il fait des avérots tu fais pas Shabbat tu faisais j'ai le droit de le juger j'ai le droit de le considérer moins important que moi aucune personne au monde on n'a pas le droit de considérer aucune personne au monde un juif au monde comme étant moins important que moi-même aucun au monde même un rachat pourquoi ? c'est possible c'est possible qu'il est moins redevable envers Hachem que toi quelqu'un qui est étudié la Torah il est religieux il connait les mitzvot etc et il fait pas ce qu'il faut il est mésid l'autre il est shogel donc il faut s'habituer d'abord parce que c'est assaut de deux parce que c'est une habitude à avoir de pas voir l'autre d'un oeil négatif d'un oeil Bicorti Bicorti comment on dit Bicoret ? quoi ? non non Bicoret c'est c'est pas suspecté c'est pas examiné c'est inspection donc Bicorti Bicorti c'est quelqu'un qui critique d'un oeil critique tu critiques tu vois l'autre tu critiques tout de suite tu vois ses défauts tout de suite tu vois même si tu vois ses qualités tu vois ses défauts non Bicorti celui qui a de l'orgueil tout le monde est moins que lui à ses yeux tout le monde Bicorti un homme il croit que c'est le meilleur il pense que c'est le pas il pense il croit il est sûr il est sûr que c'est le meilleur du monde un homme il est c'est pour ça qu'on a dit un enfant un homme il saine beaucoup il est sûr que c'est lui le meilleur du monde c'est lui que HM aime le plus c'est lui qui a les meilleures qualités c'est lui qui a et même si ses yeux ils voient l'inverse il a des petits routines je pense que c'est lui l'homme le plus intelligent de la terre et la preuve la preuve c'est quand tu vas réprimander la personne pas réprimander mais lui dire une tohaha lui dire réprimande on dit ça veut dire tu sais ça c'est pas correct c'est pas correct tout de suite il va non comment mais j'ai pensé moi il va te donner des arguments et des excuses et des alors on est comme ça tout de suite on donne des excuses on donne des arguments on a un réflexe de dire c'est vrai t'as raison 1 sur 1000 et même celui là c'est une fois sur 1000 c'est vrai c'est vrai il dit tout de suite c'est mal t'as raison sa femme lui dit quoi tu es comme ça ça c'est ça c'est c'est il s'arrête comme ça réfléchit il dit c'est vrai t'as raison j'ai pas fait attention où il est ce tz de sadiques là De temps en temps, quand il est bien dans ses midodes, dans son corps, dans son livre charma, il a un galoute des maurines, il s'appelle, peut-être qu'il peut sortir comme ça un aveu. En général, c'est tout de suite, et toi ? Et toi t'es comment ? Et toi la dernière fois ? Et toi tu te rappelles ? Et toi tu te rappelles pas ? Ah t'as oublié ? Ah et toi et toi ? Tout de suite. Alors s'il n'y a pas et toi, parce qu'on ne peut pas dire et toi si c'est quelqu'un d'important, un rat ne peut pas lui dire et toi. A son père, peut-être aujourd'hui oui, mais on ne devrait pas dire et toi. Alors on va trouver des excuses. Non, c'est parce que j'ai pensé ça, c'est parce que j'ai essayé, mais c'est l'autre qui m'a dit, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui... C'est que des excuses. Si B.M. est un homme, se voyait comme n'étant pas le meilleur, comme étant quelqu'un de fait, comme... Et les autres, parfois c'est possible aussi qu'ils ont raison, tout de suite on avoue. On avouerait. Hein, on dit on avouerait. Tout de suite. C'est vrai, t'as raison, on s'arrête, c'est vrai. T'as raison, réfléchis une seconde, on te fait une remarque. Que ce soit ton raf, ton père, ta mère, ta femme, même tes enfants. Tu fais une remarque. Peu importe la manière dont elle a été faite, la remarque. Réfléchis une seconde. Si un homme, il est anav, ces midotes, elles ne font pas sauter sur lui comme un tigre. Quelqu'un qui a de la gava, tout de suite, il se fait habiller par cette gava, et il commence, vas-y, les excuses. Alors quelqu'un qui a de la anava ? Il va réfléchir. Peu importe la manière dont le reproche a été dit. Parce que ça joue aussi, la manière dont ça a été dit. Si c'est rabaissant ou pas. Ça joue. Peu importe la manière dont ça a été dit. Il va voir le contenu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Si c'est faux, il va dire, c'est faux. Si parfois on nous accuse de certaines choses que c'est sûr qu'on n'a pas fait, il faut expliquer. Il ne faut pas être anav et dire oui, amen sur tout. Non. Mais il s'est réfléchi. Et si c'est vrai, comme la majorité des cas, surtout quand ça vient de la part de la femme, c'est vrai. En général, c'est vrai. Si c'est vrai, il saura avouer. Et si c'est trompé, il saura venir dire pardon. Ça, c'est bien de la Hanava. Il se loue toute la journée. Il lit le halal sur lui-même. Il est le meilleur, le plus intelligent, le plus fort, le plus beau. Il nourrit cette mauvaise midote du matin au soir. C'est pour ça que c'est pensé. Là, dès qu'elle vient à l'esprit, il faut tout de suite les annuler. C'est une habitude, on va dire à la fin. Alors, cette chanson-là, elle se joue toute seule dans la tête. Avec un air joli. T'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Et quand tu dis un bon petit roux, tu as vu, je t'ai dit. T'as vu, tu as dit que t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Et ainsi de suite. Comme ça, il vient, il nous chante une belle mélodie. Comme ça, il nous fait tomber dans les pires avérotes. Il faut éteindre. Il faut baisser le volume, peut-être. Éteindre, on ne peut pas, mais baisser le volume. C'est faux, mais putain, vous faites une autre chanson, Néguède. T'es un pourri, t'es un rachat, t'es un zé, t'es un zé. Pas tout le temps, il faut faire cette chanson-là. D'après un homme, il va être en dépression. Un balcon, il a un peu trop osé. Mais tu sais, qu'il mette l'autre musique aussi. Qu'il mette l'autre musique. T'es le plus intelligent. C'est ça, bon. Peut-être que t'es le meilleur en cours. D'accord, t'es intelligent par rapport à l'intelligence. Par rapport à l'intelligence. Par excellence. T'es intelligent, t'es même pas un haman. Même pas un haman. Même ce qu'un malach, il sait, tu sais pas. Un arco, le chèque en Hachem. Qu'est-ce que t'es ? T'es Rabbi Akivaïg. T'es comme Rabbi Akivaïg. Si ou oui, pourquoi tu ne réponds pas assez de ça ? Je ne vais pas répondre de ça, tu ne comprends même pas la coucheur. Tu ne comprends même pas la coucheur de Rabbi Akivaïg. Et tu crois que t'es intelligent. Qu'est-ce que t'as fait ? Deux d'apim et demi. Dans une maserette en un an. T'as vu. Mais l'autre mélodie. L'autre aussi. Plus fort, t'es le plus fort. Qu'est-ce que t'es plus fort ? Ni le chazal. Regarde, c'est quoi la force. Et ainsi de suite. Avale ce que tu veux qu'on fasse. Il se fait des louanges à lui-même. A force de chanter cette chanson dans sa tête, il ne pourra jamais avouer la vérité. Il ne pourra jamais avouer qu'il se trompe, qu'il est faible, qu'il a fait une erreur. Demandez pardon. Comment c'est dur pour l'homme de demander pardon. Même qu'après qu'un homme, qu'est-ce qu'il fait ? Fais comme s'il de rien n'était. C'est déjà bien. Fais comme s'il de rien n'était. Il revient, il reparle naturellement. Parce qu'il a compris qu'il s'est trompé. Il fait comme s'il de rien n'était. Mais on ne t'a pas demandé comme s'il de rien n'était. On t'a demandé de venir dire pardon. Je me suis trompé. J'ai fauté. Je t'ai fait du mal. Je me demande pardon. Et si c'est en public, devant tout le monde, il faut demander pardon. En public. Parce que tu lui demandes pardon seul. Mais tu lui as fait honte devant quelques personnes. En quoi c'est ça que tu lui demandes pardon seul ? Il faut ramener ces personnes-là, devant qui tu lui as fait honte. Et devant tout le monde, dire voilà, écoutez, j'ai fait comme ça et comme ça. Je me suis trompé. C'était une erreur. Après tu peux sortir quelques excuses aussi. Je t'ai fatigué. Je t'ai pas bien. Je peux faire attention. Je peux un peu atténuer la honte. Il faut faire quelque chose. Leur Olam, toujours, il pense que son intelligence, ses conseils, parce que c'est le meilleur conseil du monde. Il y avait un grand Hacham. Un des plus grands Hachamim de l'histoire. C'était le maître de David Amel, Achitofel. Achitofel, la Khmara dit sur lui, qu'il disait 300 alachot sur Migdal Aporer Bahavir. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est quoi le Migdal Aporer Bahavir ? On a qui disent la lettre Lamed. Lamed c'est Migdal. On ne sait même pas ce que c'est quoi ce Migdal. La tour qui vole dans le ciel. Il a dit 300 alachot sur cette tour-là. C'est quoi cette tour qui vole dans le ciel ? C'est quoi l'alachot qu'on peut dire sur une tour pareille ? C'est quoi l'alachot même si on dit ça à Lamed ? C'est quoi 300 alachot sur la lettre Lamed ? Qu'est-ce que c'est ? Ma mère a dit ça pour nous montrer la chokhmad Achitofel. Il était très, très, très raham Achitofel. C'était le conseiller de David Amel, c'est son rave aussi. Achitofel. Une fois, une fois, il a dit un conseil qu'on n'a pas suivi. C'est-à-dire, toujours quand il disait un conseil, c'était dans le mille, tout le monde se taisait. Ce qu'il dit Achitofel, comme ça on fait des conseils de guerre, des conseils de ci, de ça. Une fois il a dit un conseil, quelqu'un d'autre a dit un autre conseil. On a écouté l'autre, on n'a pas écouté Achitofel. Qu'est-ce qu'il a fait Achitofel ? Il est parti se pendre. On n'a pas ce que ça veut dire. Il s'est tué. Il a été tué, il dit qu'il s'est tué. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas écouté son conseil. Comment on n'écoute pas mon conseil ? Quand maintenant tout le monde sait que j'ai conseillé ce conseil-là, tout le monde est au courant, et tout le monde va voir qu'on n'a pas écouté. Tellement qu'il était habitué, tellement qu'il a nourri sa Gahava, qu'à un moment où on a atteint son honneur, son Kavod, il n'a pas pu supporter, il a mis fin à sa vie. Regardez la Gahava où il s'entraîne. Parfois un ami peut être triste, il peut être déprimé à cause de ces choses-là. C'est un grand Gahodan. Il voit qu'il est dans la société, il n'est pas comme ça, il est triste, déprimé, il est seul, où cette fois-ci son copain avec qui il était toujours, il est parti avec un autre. Ce jour-là il est devenu copain avec un autre, des choses pareilles. Tout d'un coup, la voisine est copain avec l'autre voisine, alors que jusqu'à maintenant c'était elle qui était copine. Rentrant d'une tristesse, dans une visée, « Macara ! » « Ken, pourquoi ? » « Moi je suis moins considéré qu'avant, pourquoi ? » « Mais c'est de la Gahava ça. » « C'est de la Gahava. » « Oumitpa'er » Donc on a dit, sa Chochma, ses conseils, ses paroles, ses actions, c'est les meilleurs, plus que celles de l'autre. « Oumitpa'er » « Tamit bechochmato bemarasav » « Oumitpa'er » « T'as des gens qui racontent sur eux-mêmes. » « L'autre lui a dit ça, l'autre j'ai fait ça. » « Il raconte sur eux-mêmes. » « Kéuchafetz, les kabens, les kabens, les kabens, les kabod, les kabens, les kabod, l'albara, l'aysharim. » « Il attend des honneurs. » Alors quand il ne la reçoit pas naturellement, il les exige. Il raconte une histoire qu'il a faite. Il raconte des prodiges. Il raconte des exploits ou des chassadim même. Il y en a, ils racontent leurs chassadim. Ils racontent les bonnes choses qu'ils font. Ils racontent, ils ont fait ça, ils ont fait du chesedla, voilà on a distribué 300 paniers, on a fait ci, on a fait ça. Si, c'est pour encourager les gens à donner. Ça va. Après même ça, Katsubohu, il vérifie ce qu'il a dans le cœur. Ah ben si, c'est pour raconter tes prouesses. C'est gamin ça. C'est un sou. L'agmara a dit « Shukran aur, c'est nakadar shukran aur. Celui qui fait taranit et qui raconte qui fait taranit. Il raconte. Aujourd'hui je fais taranit. Demain je vais faire taranit. Même taranit d'hibo, peu importe. Ça se voit à Nibur. Il dit « Je fais taranit. » Son taranit, c'est une faute. Il sera puni sur ça. « Atid li ten al zed ad din » comme ça c'est écrit dans Shukran aur. Il donnera din rejbon sur ça. Je dis « Je fais taranit. » Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux te mettre, quand on te met une médaille, tu te sers des mitzot pour te mettre des médailles ? Oh il va. Il dit « Je suis champion de trucs. » Il dit « C'est de la gaava, ça va. Toi et ton progrès de ta gaava. Ah ben tu vas utiliser les mitzvot pour ta gaava ? » Ça c'est grave. C'est aussi atara des roshot des paroles de la Torah. Pourquoi ? Celui qui en fait une atara des roshot à la fin, il va être tué. Il va mourir. Comme ça la Mishnah dit en Père Karabat. Il va mourir. Comme ça la Mishnah dit. Celui qui utilise les paroles de la Torah pour en faire une couronne sur sa tête. Il faut faire attention à ça. Mais on a besoin quand même d'un minimum de confiance en soi pour avancer. Si on se rabaisse le temps en disant qu'on n'est pas capable de perdre la confiance en soi... On a dit une fois, une fois, une fois, depuis jeudi à courant, ça fait 20 ans, je dis, il faut dire qu'on n'est pas capable. Une fois j'ai dit ça. Jamais de la vie. On est capable. On est capable et on est capable de finir le chasse et d'être comme des malachines presque. Ben dès qu'on est capable, avale pas de penser que ses capacités elles sont meilleures que celles des autres. Tu comprends la différence ? Ben dès qu'on est capable. S'encourager, ben dès qu'il faut. Tomber dans la tristesse, jamais de la vie. Ah ben dès que le cœur, il pense, il commence à penser, il y a cette mélodie-là que j'ai racontée, qu'il commence à dire voilà, t'es meilleur que l'autre, ça, il faut annuler. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Comme moi, je suis capable, lui aussi, il est capable. Il aussi, il est capable. Peut-être qu'il est capable plus que moi. Mais moi aussi, t'as compris la différence ? Ça va d'ailleurs. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Il faut garder la simcha et la confiance en soi, de savoir qu'on est très, très, très aimé par Hachem. Avale pas plus que l'autre. T'as compris la différence ? Alors pareil. On va d'ailleurs. L'autre aussi, il est aimé par Hachem. Il aussi, il est aimé par Hachem. Il y avait Eldad Omedad. Eldad Omedad, il commençait à dire des nevot. Quand il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe Yehoshua, il y avait Eldad Omedad, c'était, parmi les chivim, il y avait Eldad Omedad. Ils étaient dans leur machané, dans leur tente, et ils commençaient à dire des nevot. Quel nevot, il disait ? Pas nevot, il va mourir, Ami Israël, il va rentrer en Eretz-Israël, Moshe Rabbeinu, il ne va pas faire rentrer Ami Israël. Ils disaient des nevot. Oh bon, Yehoshua, il a entendu ça. Dites, soit parti voir, Moshe Rabbeinu, et en plus, il disait des nevot comme ça et comme ça sur Torah. Moshe Rabbeinu, il faut faire quelque chose, on les emprisonne. Qu'est-ce qu'il a apportu Moshe Rabbeinu ? Alava shalom hanav. Mi ten ve yu kon hama shem nevi'in. Et alors ? Il disait les nevot. Baruch hachem y'a des nevi'in. Alvaï que toi am Israël soit nevi'in. Alvaï tout le monde nevi, pourquoi que moi ? Zeranaf. Pourquoi que moi ? Un homme il veut être roi. Roi c'est le meilleur des autres. Le meilleur d'une vie. J'aimerais bien que tout le monde soit aussi. Mais en dessous de moi. Moshe Rabbeinu, Alvaï tout le monde roi. Alvaï que eux soient rois et pas moi. Moshe Rabbeinu, il avait rabbi à qui va ? Il a dit à Kasubuchou, à lui tu dois, c'est lui qui doit donner la Torah. Allez, dis-moi, tu sais. Choisis, mais tu vas donner la Torah, c'est toi qui vas venir, c'est toi qui vas venir. Oh, ce cher homme, c'est lui. Alvaï qu'il appelle Moshe, tu vas délivrer un Israël. Sept jours ! Moshe Rabbeinu, il ne se laisse pas faire. Sept jours ! Il dit, non, je ne peux pas. Non, il y a ça. Non, je ne sais pas parler. Non, il y a ça. Non, je me demande. Tu n'as pas dit d'aller lever maintenant cette poubelle. Tu as dit d'être un roi, de délivrer un peuple. Plaisir. Hachem, alors là, Bekev. J'ai délivré le peuple. Tu me dis, on vient demain te voir. Maintenant, tu viens, c'est toi qui accompagne le Mashiach. Le Mashiach, il arrive demain. Maintenant, Hachem, tel endroit, tu as été choisi dans le ciel, tu viens dans un rêve ce soir, tu as été choisi pour annoncer et accompagner demain le Mashiach à Yerushalayim et à Kodesh. Et annoncer sa venue. Tu seras à sa droite. Oh, c'est sympa, ça. Avec plaisir. Ah, Zahiti, Zahiti. Avec l'accent. Ah, Zahiti. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Beno? Moi? C'est ça, là? Mais ah, putain, j'ai un grand frère. Mais mon grand frère, c'est lui qui doit prendre. Mais j'ai honte. Mais j'ai ci. Mais j'ai ça. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? On te demande d'être Mashiach? Non, non. C'est Hanav. Hanav, ça veut dire, lui, il est mieux que moi. Lui, il est plus matine. Lui, il est plus capable. On vient te dire, on te donne le poste de Rav. Moi, Rav. L'autre Rav, lui, il est un an avant moi, deux ans avant moi, dix ans avant moi, il est plus vieux que moi. C'est à lui qu'il faut proposer. C'est Hanava. Pas tout de suite. Il prend les postes, il prend les honneurs. Oui, merci, d'accord, avec un petit armad de Hanava à côté. Oui, il me pèse ta tête ici. Eh, mais c'était pas bien. C'est de la gama, ça. C'est de la gama. Tu sais, tu as compris la différence. Un homme va dire qu'il doit se rendre, se considérer, et c'est pas un stamp pour se mettre des fleurs. Un homme, il est très chachouf devant Hachem. Chacun est unique. Mais unique, ça veut pas dire qu'il n'y a que toi. Lui aussi, il est unique. Chacun est unique. Hachem, il a qu'un homme. Bon, comment est-ce qu'il y a un homme ? Bon, comment est-ce qu'il y a un homme ? Bon, comment est-ce qu'il y a un homme ? Sous-titrage ST' 501